Je suis trop à la bourge, Jérémy est en train de m'engueuler, ça me saoule ! Louis Vuitton aussi, j'ai trop envie de m'acheter un sac ! Vous savez, avec les différentes couleurs là à l'intérieur... Bon le malaise ! Il y a toute la bite qui arrive ! Alors va dans la chambre, casse-toi ! Je veux plus te voir ! A la base on devait juste aller dans la boulangerie la plus chère de Paris Et c'est parti en couille ! Hello tout le monde ! J'espère que vous allez bien ! Aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau vlog ! Avant de commencer cette vidéo, sachez qu'elle est en collaboration avec la marque Ana Luisa ! Ana Luisa est une marque de bijoux écologiquement engagée car elle utilise des matériaux recyclés que ce soit au niveau des bijoux mais aussi au niveau du packaging et sachez qu'elle compense l'intégralité de ses émissions de carbone et ça c'est très très rare pour une marque de bijoux Ana Luisa garantit un prix équitable sur toutes les pièces étant donné qu'il supprime tous les intermédiaires Sachez également que les bijoux sont designés à New York vous avez un an de garantie pour tout achat sur le site et dernier point très important en tout cas pour moi les bijoux sont typo allergéniques et je suis très sensible à ce niveau là et sachez qu'en tout cas j'ai eu zéro réaction donc ça c'est très très cool ! Au niveau des modèles, je trouve qu'il y a énormément de choix sur le site vous avez des bagues, des colliers, des bracelets, des bocs d'oreilles et je trouve que tout est canon ! c'est des bijoux ultra raffinés, super jolis qui peuvent vraiment tous se marier ensemble et c'est ce que j'aime comme ça on peut vraiment acheter des pièces au fur et à mesure et les assembler ensemble par la suite Alors aujourd'hui figurez-vous là il est 11h40, je vais rejoindre Jérémy dans très peu de temps D'ici 20 minutes normalement on s'est donné rendez-vous à midi mais je pense que je vais être en retard comme dame Donc je vous explique le programme de la journée en ce moment je suis un peu en mode reprise de sport donc vous l'avez pas vu dans ma dernière vidéo clairement c'était tout l'inverse mais elle était tournée un peu en avance donc aujourd'hui on va sûrement faire quelques petits excès mais c'est pas grave je voulais vlogger ma journée, faire une journée sympathique à Paris il fait beau et tester des nouvelles choses où vous montrer ce qu'on aime manger à Paris ce qu'on a l'habitude de faire voilà juste un vlog sympathique pour vous donner le sourire voilà un vlog bonne humeur de dimanche même si ce vlog sort mercredi mais c'est pas grave j'aime trop, on dirait des petits trombones vraiment c'est la même chose mais avec un petit coeur moi j'ai choisi le modèle avec des petits coeurs franchement je le trouve trop beau je vous parle juste après des modèles j'ai aussi des petits produits de soins à acheter j'ai réussi avec un miroir du coup c'était trop galère des petits trucs comme ça moi je galère tout le temps je sais pas vous mais alors sur le deuxième trou que j'ai à l'oreille c'est super chiant je l'ai fait il y a des années mais j'ai l'impression, je sais pas ce qu'elle a foutu elle m'a pas percé droit ou elle m'a percé comme ça mais quand il s'agit de rentrer une boucle d'oreille là dedans bon courage et du coup oui j'ai quelques petits cosmétiques à acheter sur Sephora petit haut, petite grosse journée dépense c'est ce que je disais à Jérémy en fait on va déposer tout notre argent on va acheter un million de trucs à manger on va faire des soldes là c'est pareil j'ai envie de prendre soin de ma peau en ce moment vous savez je prends des compléments alimentaires je vous en reparlerai la semaine prochaine vraiment là je suis à fond donc il reste encore un petit bijou franchement je trouve ça trop canon alors en fait j'ai pris, donc j'ai choisi mes modèles et je vais vous donner du coup le nom si jamais vous voulez les acheter également je vous mettrai de toute façon les liens en barre d'infos les petites ici c'est les Suzanne les trombones cœur c'est Cora et le collier que je vais vous présenter tout de suite s'appelle Joe Gold en fait ce que j'aime trop c'est que déjà ils sont censés tenir à la douche alors je vous avoue que vous les avez vus dans plusieurs de mes vidéos déjà je les ai reçus bien avant la vidéo je les ai utilisés sous la douche pour l'instant elles ont pas bougé après avoir dans le temps voilà le petit collier j'ai choisi celui-ci j'aime beaucoup les colliers mais j'aime quand c'est raffiné et franchement là je pense qu'on peut dire que c'est au rendez-vous donc voilà franchement je suis trop 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 satisfaite que n'hésitez pas à aller checker la barre d'infos si jamais ça vous intéresse et je bois un thé alors c'est de la marque Jardin Bio j'ai acheté ça au Monop et celui-ci c'est le ventre plat alors j'achète pas ça pour avoir le ventre plat mais ça aide à la digestion c'est trop trop bien j'aime trop, c'est à la menthe et là j'essaye du coup d'en prendre 2 à 3 par jour ils disent 3 à 4 par jour mais bon, veuillez les boulots pour essayer de calmer ce ventre qui s'excite dès que je mange un truc enfin bref donc il est 51 il faut que je m'habille avant que Jérémy me tue je suis trop de bonne humeur voilà je tiens à le dire allons nous allier outfit mec-fissard Zara jup Zara collou les Zara veste mage je vous ai mis une photo sur Instagram vous avez trop aimé et mon petit sac et voilà let's go je suis trop à la bourre Jérémy est en train de m'engueuler ça me saoule bon du coup depuis tout à l'heure je vais vous expliquer où on va mais on est un autre jour on a vu sur TikTok on va m'envoyer sur TikTok un endroit où il faisait de la nourriture japonaise à remporter on va tester j'ai trop hâte on arrive à combien de temps ? 6 minutes et ensuite qu'est-ce qu'on fait ? je sais pas j'aimerais bien aller chez Sephora ouais m'acheter un petit truc Sephora, Louis Vuitton, Ikea ouais Louis Vuitton aussi j'ai trop envie de m'acheter un sac je vais vous montrer je l'achète pas aujourd'hui mais j'ai envie de tester enfin de voir et aussi la boulangerie la boulangerie la plus chère de Paris la boulangerie la plus chère de Paris et ben voilà il y a une tonne de monde qui fait la queue en plus on a trop faim genre moi vraiment là je pourrais tomber dans les pommes dans le manger faim c'était atroce on a attendu vraiment une heure tout pile là ça fait une heure j'ai regardé une heure tout pile on a enfin notre truc on a pas pris grand chose mais dedans il y a du fromage j'ai trop envie de goûter là c'est bon ou pas ? c'est pas très genre raffiné ça va pas énormément de goûts c'est beau le malaise il y a toute la bite qui arrive parce que ça mérite pas du tout franchement c'est pas ouf toi c'est bon ça ? non ? le fromage là il y a une mini knacké à l'intérieur mais le fromage franchement il n'y a pas de goût genre c'est du fromage éco plus je reviens pas qu'on ait fait une heure de queue pour ça j'ai envie que tu dis ce que t'en penses ouais il y a un goût de vinaigre ah bon tu trouves ? oh là 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 je goûte le pain au curry au coulé ça c'est bon c'est pas dingue mais c'est bon ça n'a pas de goût en ça un goût de duit et donc on a pris 4 trucs le petit chat là de Jérémy les 3 pâtons ça faisait 11 euros j'ai pas pris d'eau parce qu'ils avaient plus d'eau franchement ça tu devrais goûter ah merci ah ça me fait mal au ventre ok bah passez votre chemin c'est dégueulasse c'est vraiment pas très bon on a acheté le petit produit chez Sephora il est en vaché oui il est en haut je voulais vraiment surtout voir médium il est à peu près de cette taille vous pensez celui-ci ? vous savez avec les différentes couleurs à l'intérieur il prend un parfum il sent trop trop bon et moi j'aime trop matière noire pour Sam il est ultra féminin mais avec un tout petit peu de oud dedans ils sont trop trop bons j'ai vu une paire de bottes trop belles je vais les essayer elles sont incroyables merci beaucoup merci beaucoup merci Jérémy acheté un parfum du coup les bottes il n'y avait pas ma taille je pense que je les essaierais ailleurs mais franchement je n'ai jamais vu des bottes qui me plaisaient autant pareil le sac ils n'avaient pas ce que je voulais du coup bah tant pis mais je veux vraiment trop investir dans un sac caba pour mettre mon ordinateur et tout sinon c'est super galère je n'ai rien c'est trop chiant là on va prendre une trottinette et aller à la boulangerie pourquoi ? bon on est arrivé on va du coup à la boulangerie de la tour d'argent et donc du coup pour ceux qui ne connaissent pas la tour d'argent c'est le restaurant le plus connu de Paris il coûte très 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 cher ils ont un canard Jérémy me dit j'étais pas du tout sûre que c'était le canard mais nous allons tester il y a des petites pâtisseries franchement j'ai grave hâte j'ai trop envie d'une tartie de l'eau pas toi ? je sais pas j'ai trop envie d'une tartie de l'eau et genre de croissant et tout en vrai tester un croissant de la tour d'argent c'est trop cool et de l'eau parce qu'on a toujours pas bu on a tout acheté en ronde on a pris pour 1 milliard t'en ai eu pour combien ? 1€ en vrai ça va ouais franchement ça passe c'est pas si cher enfin je pense que quand on s'attend à la boulangerie de la tour d'argent on s'attend à que tout soit genre 5€ le croissant mais au final c'est quand même 1,30€ le croissant c'est pas très cher je m'en rends pas compte je sais même pas alors nous avons déjà moi je vais boire 10 litres d'eau le mi-cuit il a l'air trop bon j'en ai le croqué dedans mmmm elle a l'air trop bonne ça c'est une espèce de tarte ça s'appelle comment ? gâteau basque gâteau basque le brownie franchement il me donnait trop envie je vais peut-être croquer dedans pour goûter mais je vais pas tout manger parce que sinon ça va faire un peu beaucoup et le fameux croissant je peux tu allant ? ah ouais ? je pourrais croquer mais en fait je vais croquer dans tout comme ça je donnerai mon avis surtout mes cheveux dans la taille enfin c'est bon en fait le produit est bon ouais mais le goût au rhum là moi je suis pas trop fan et tu sens que c'est un bon truc trop bon trop bon elle m'a vendu le bail comme une gâte frangipane c'est pas que tout ça ah mais il y a du rhum c'est la base alors je vais me dire que c'est un gâteau à base de rhum j'ai envie de goûter à tout comme ça si vous venez à la tour d'argent vous savez quoi prendre ah oui non il est archi fondé en fait on dirait pas du tout à la cam ah mais oui il y a du rhum dedans il y a de l'alcool dedans d'accord mais il est super bon mais il est très chocolaté et je vais goûter le brownie même si j'ai envie de le manger chez moi je vais le goûter je pourrais le manger maintenant mais bon je vais juste me catalyser en vrai on aurait et le croissant aussi l'autre non alors mais il se décompose il a l'air mou 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 là par contre il a l'air bon j'espère qu'il est pas au rhum oh la la des ouf il est exceptionnel il est trop bon il est ouf il est bon il est trop bon ah ouais il est incroyable moi j'aime trop les brownies mais je trouve qu'en boulangerie et tout c'est toujours beaucoup trop sec ou beaucoup trop genre bloc là il est grave léger par rapport à un maintenant l'heure du croissant on est descendu sur le quai parce que franchement sur le point il y avait tellement de monde et on se faisait dévisager depuis tout à l'heure j'ai envie de le goûter parce qu'on fait des photos pour la miniature il a vraiment le je pense qu'il est un peu pas tout frais genre ils l'ont pas payé une heure c'est sûr mais il a vraiment le goût trop bon du trop bon croissant genre c'est à prendre je pense quand tu vas là-bas tu veux goûter ? ouais il est bon t'as vu le goût c'est vraiment le goût du trop bon croissant et franchement je trouve que c'est de plus en plus dur à trouver des bons croissants d'ailleurs si vous avez d'autres recommandations de choses que vous voulez qu'on teste à Paris dites nous en commentaire parce que franchement c'est trop notre délire bon on rentre franchement il fait trop froid là en rentrant je vous montrerai mon petit achat chez Sephora bon ça y est on est rentré parce que t'avais trop de bruit en même temps quoi ? t'es trop de bruit là ah ouais j'avoue bah en même temps tu décides de faire la vaisselle bah il n'y a pas de bruit je rigole ah mais attends tu peux peut-être l'ouvrir toi-même mais non mais tu peux Jérémy fais à manger il faut que tu fasse la vaisselle mais fais la vaisselle je filme après pose débile alors va dans la chambre casse toi je veux plus te voir bah non mais tu me dis à où c'est vrai va dans la chambre je veux plus te voir alors du coup il a pris son parfum je vais faire un unboxing parce qu'il est trop beau il l'a fait graver vous voyez en fait la gravure elle est gratuite trop jolie et moi franchement elle m'a parfumé avec un autre il sent trop bon alors avec ses initiales il sent trop bon vraiment et j'ai acheté ma petite huile alors je vous explique pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo sur le gua sha je vous la mets juste ici vous savez que je suis une grande grande fan de gua sha et en fait le gua sha ça s'utilise surtout avec de l'huile sinon c'est un peu galère pour se masser et c'est vrai que j'avais perdu l'habitude d'utiliser de l'huile j'ai beaucoup beaucoup entendu parler de l'huile de chez paille vous pouvez la retrouver chez Sephora du coup et c'est l'huile visage universel à la rose ça permet d'éclaircir une effet le teint et nourrir donc du coup ça vous l'appliquez après votre crème à la teinte c'est vraiment le dernier step de votre routine trop mignon comment ça s'ouvre et voilà et donc du coup comme je sais qu'il y a énormément de personnes qui vont commander le gua sha suite à ma vidéo je vous ai conseillé l'huile de jour bas qui fonctionne très bien mais c'est vrai que moi j'avais envie de tester une autre huile donc du coup j'ai acheté celle-ci franchement j'ai trop hâte voilà et du coup là et bien on va faire à manger on va dîner ensemble ce soir je sais pas trop on a pas fait grand chose au niveau course donc là ça va être en mode sûrement un peu de riz avec des légumes puis voilà rien de bien incroyable la caméra ça en dirait vraiment le repas le repas du pauvre mais c'est un petit peu de riz avec des légumes vraiment on a pas fait de course comme d'hab j'ai envie de dire là on a des courgettes avec du petit des petits champignons et j'y vais ajouter cette chose cancérigène mais c'est trop bon dans le riz bon les gars je suis rentrée chez moi je pense qu'il est temps de vous laisser au début je me suis dit bon est-ce que je les emmène jusqu'à ma skincare routine mais bon c'était pas trop le sujet de la vidéo à la base on devait juste aller dans la boulangerie la plus chère de Paris et c'est parti en couille en tout cas je vous parlerai de l'huile dans les prochaines vidéos je sais que ça vous intéresse je voulais vous dire un dernier truc avant de clôturer cette vidéo deux dernières choses la première tout à l'heure avec Jérémy on regardait un petit peu mes stats sur Youtube et il y a 80% de personnes qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnées alors s'il vous plaît si vous avez l'habitude de regarder mes vidéos n'hésitez pas à vous abonner ça m'aide énormément un commentaire un pouce vous le savez déjà je pense parce que tout le monde vous le répète quand vous regardez des vidéos je sais que c'est un peu chiant et genre je sais que je le fais pas assez parce que je trouve que c'est un peu chiant mais en fait en regardant mes stats je me rends compte que c'est important parce que c'est vrai que bah moi ça m'aide énormément donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ceux qui connaissent pas encore je fais plein de vidéos différentes je fais des vidéos foot des vidéos fitness des vidéos beauté maquillage skin care vlog je fais plein de petites vidéos voilà je vous invite donc à rejoindre la communauté franchement je vous aime trop et n'hésitez pas également à me suivre sur Instagram le lien est en barre d'infos comme d'habitude je réponds à tous vos messages je suis active tous les jours je vous fais des petits lives voilà c'est très très cool donc n'hésitez pas non plus à me suivre là-bas et deuxième chose n'hésitez pas à aller checker la barre d'infos pour voir ces petits mijous Anna Louisa qui sont vraiment trop canon donc voilà je vous invite vivement à aller faire un petit tour sur le site donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo mouah 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 Sous-titrage ST' 501